Elle est folle d'un verre, étudiée à l'université, et a créé rapidement comme un groupe de personnels et a décidé d'y monter, d'écrire en Ciné-Club. Et cette Ciné-Club, elle va montrer un film de Stan Markage. Et cette projetée de ce film de Stan Markage sera très importante. Vous êtes familial à Stan Markage ou non? Ne? Non ? Sous-titrage ST' 501 C'est super grave. Stan Markage est une forme. Il y a beaucoup de cinéastes comme Maya de Ren, qui sont considéréssemos comme le père et mère du cinéma espérimental américain. Je me demande à vous aussi. Et Stan Backage est le cinéaste qui va produire une chose très intéressante pour le cinéma, et faire passer au cinéma du registre d'un événement que vous créez sur la caméra, à l'événement de la caméra. Progressivement, vous ne représenterez plus les personnes, mais vous montrez la vision de la personne, que c'est une chose un peu différente, mais qui va mourir et transforme totalement le cinéma. Le cinéma de Stan Backage est considéré comme un cinéma d'écrivain de l'abstracte expressioniste dans la peinture. Je veux montrer un petit peu d'un film de Stan Backage de 1961, juste pour montrer à vous, quand vous voyez le premier film de Charitz qui est ici, qui s'appelle Winter Horse, vous verrez que ce n'est pas une copie, n'est pas une duplication, mais est très inspiré par un type de montage, de rythme particulier, et peut-être un type d'angle de caméra. Le cinéma du film que je veux montrer aussi, se chame Dock Star Mark. Dock Star? Hein? Si vous avez un livre online, sur le site, sur le poème. Non, il n'y en aura, mais... Est-ce que vous voulez regarder ? Si vous voulez voir le couple ? Non, non. Et, Dock Star Mark est un film en particulier de Stan Backage, qui a été fait de 1961 à 1966, c'est une cinquante partie, en total. Mais c'est un film de référence à laquelle le cinéma est possible de imaginer le cinéma comme un œil visionnaire.